Musique De retour sur le plateau de TV Service, on vous répète encore une fois, c'est une quotidienne tous les jours, midi et demi, 17h et bien sûr 23h et on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et ce week-end, oh là là les amis, ce week-end, week-end super chargé, et pour en parler, je reçois Chantal Yoloyal, pardon, et oui elle est sur le plateau, bienvenue. Bonjour. Est-ce que ça va bien installé ? Très bien. J'adore le style, la ceinture, le collier, le marit, aux couleurs de la chaîne, oui, je briefe mes invités pour qu'ils soient toujours beaux pour vous, et oui public. Alors, on va commencer parce qu'on a énormément de choses à voir, Diffé Caco nous propose un programme aux petits oignons ce week-end, que se passe-t-il le samedi 8 ? Alors le samedi 8, nous serons à l'Arawak, pour un spectacle que nous allons partager aussi avec des invités, et nous aurons en première partie Luc Hubert Séjorge avec Bittin, Vin Bittin. Bittin, Vin Bittin ? Oui, voilà, Bittin par rapport à Bittin, enfin, vous a déjà connaître Luc Hubert Séjorge. D'accord, vous le connaissez si vous regardez la chaîne, vous connaissez très bien le monsieur. En première partie. Qu'est-ce qu'il va nous présenter ? Il va nous présenter une petite pièce, on va dire, de théâtre drôle, par rapport à une poupée noire et une poupée blanche. Donc du coup, nous on va suivre avec Diffé Caco, puisque c'est la thématique, et justement le rapport du blanc et du noir, des faux cheveux, des personnes qui se décolorent la peau. Oh, joli ! Et du coup, on aura 30 minutes avec la compagnie Diffé Caco, 10 minutes avec Luc Hubert Séjorge, et après nous aurons les invités, donc de l'Arawak, de Corinne Saint-Luz, qui est médecin, qui a invité Juliette Esmeralda, de la Martinique, Henri Joseph, qui est aussi médecin, Madame Mijrel, et puis M. Max Régnier. Ok. Et nous aurons comme, on va dire, médiatrice, sur cette table ronde, puisque ce sera un Borsen après le spectacle, en troisième partie, avec Lise Dolmar, qui animera cette table ronde, avec tous ces invités qui seront parmi nous, pour parler, réflexionner, comme on dit, autour de cette thématique. Alors, c'est de quelle heure à quelle heure ? Parce qu'on voit plein d'invités, ça commence à quelle heure, à quelle heure un tel ou un tel va même passer, on ne sait pas. Alors, ça commence à 19h, et je pense que ça terminera vers 21h, 21h30, ça dépendra si le débat est long, si le public sera nombreux, ce qu'on espère. Et puis, en parallèle de ce programme de samedi, on propose aussi, avec l'Arawak, un stage, le samedi matin, de 10h à 12h, le dimanche aussi, de 10h à 12h, donc le 8 et le 9, et ensuite, ce sera en soirée, du lundi 10 au mercredi 12, de 18h à 19h30. Sachant que ce programme, que nous proposons notamment le programme de Diffé Caco, de 30 minutes de danse, est aussi dans les établissements scolaires, donc du côté de Sainte-Anne, Sainte-Rose, Vieux-Habitants, Pointe-Noire, et nous avons sillonné la Guadeloupe sur de l'action territoriale, on va dire, de pratiques artistiques, depuis le mois de novembre, jusqu'au mois de février, enfin jusqu'à temps qu'on reparte la semaine prochaine. Ok, donc le stage de danse, ce sera danse de quoi ? Ce sera du cas ? Ce sera un mélange, puisque je suis avec toute ma compagnie, j'ai Mariamma Diedou, qui est avec moi, qui vient du Sénégal, donc qui nous fera un projet de danse, enfin en tout cas une proposition autour des danses africaines, des danses d'Afrique de l'Ouest. On a Stéphane Makovia, qui est danseur hip-hop, et qui est très hybride aussi dans son programme, dans sa proposition artistique. On a Ludivine Myr, qui est aussi parmi nous, qui est guadeloupéenne, et qui elle a pratiqué la danse classique, contemporaine, et le gros cas, donc elle va faire aussi son mélange. Et moi-même, Chantal Loyal, où je suis toujours dans un mélange très, très, très foisonnant entre les danses africaines, antillaises, contemporaines, et accompagnée de Thierry Galland, qui est musicien tambouillé, et Yann Villajoie, qui est musicien tambouillé. On est une grande équipe sur ce séjour. Alors comment se passe ce stage ? Est-ce qu'il faut s'inscrire en ligne ? Est-ce que c'est payant ? Est-ce qu'on peut payer sur place ? C'est payant, il vaut mieux réserver à l'avance. Après on peut venir sur place, mais c'est bien qu'on se rende compte à peu près de combien de personnes il y a, et de réserver à l'avance. Voilà. C'est ouvert à tout le monde ? Les jeunes peuvent venir ? C'est ouvert à tout le monde, la compagnie d'IFECACO s'adapte à chaque fois, en fonction des personnes qui sont en face d'elle. Et le spectacle aussi est payant avec la soirée. Donc venez nombreux soutenir ce travail. On se déplace quand même de la métropole, on est là à peu près une fois l'année. Donc ça vaut le coup de venir voir la proposition. Bien sûr, en plus ça fait un petit divertissement. On n'aime pas rester chez soi pendant le week-end. Il faut sortir, il faut serrer l'esprit, parce que la semaine c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors justement, revenons sur l'IFECACO. Donc vous avez quel âge déjà, et quel est l'objectif ? On imagine un petit peu l'objectif et la mission de l'association, mais quel âge déjà avez-vous, et quelles sont les missions de l'IFECACO ? Cette année, nous fêtons nos 25 ans. Ah, quand même ! Et la mission de l'IFECACO, c'est d'être... Nous sommes d'abord tous des artistes, de la musique et de la danse. Et donc moi, je suis chorégraphe et directrice artistique de la compagnie. Et on travaille sur le patrimoine culturel immatériel, et sur des thèmes de société. Donc nous sommes à peu près à 15 pièces. Nous avons 15 pièces à notre actif. Je peux citer un peu des exemples. Nous avons travaillé autour de la guerre 14-18. Et nous travaillons toujours par le prisme du triangulaire. L'Afrique, la Caraïbe et l'Europe. Donc nous travaillons beaucoup autour des questions de femmes, autour de la femme. Nous avons travaillé aussi autour de l'environnement, le chlordécone. Oui, très bien ! En 2007, nous étions déjà un peu en avance sur le sujet. Ok. Et nous avons travaillé autour... J'ai travaillé autour de la Vénus Autantote aussi. Donc une figure de femme de notre société, on va dire, du passé, mais très présente, très présente dans l'esprit. Et puis, la dernière pièce, ça a été une pièce autour des quadrilles et les danses urbaines. Donc nous avons eu des danseurs de danse urbaine à l'intérieur de la pièce. C'est un travail intergénérationnel qui mélange des jeunes de 25 ans avec une femme qui commande aux quadrilles que tout le monde connaît en Guadeloupe maintenant, qui vit en France et qui fait le va-et-vient avec la Guadeloupe, qui s'appelle Nita Alfonso de Madi Ekira. Et aussi avec Élise, donc Kali, qui a été formée, donc aussi bien Nita à Élise, Kali qui a une trentaine d'années, qui a été formée par Négos, donc le joueur de quadrilles, d'accordéon et le commandeur de quadrilles. Donc Nita a 70 ans et Élise a 30 ans, 33 ans. Donc elles ont quelques années de différence et elles ont été formées par Négos. Donc l'idée, c'était vraiment de faire connaître cette musique, de faire connaître cette danse, tous les codes d'espace, les codes de costume, les codes de la voix. Et idem pour les hip-hop, c'était la similitude, c'était vraiment de voir que les hip-hop ont aussi des codes vestimentaires. Tout à fait. ont aussi une expression par la voix, par le graphe. Et c'est pour ça que sur les costumes, on a quelque chose comme l'ordre du graphe, qui s'inspire de la trace, de la mémoire, du quadrille. Donc notre madras, il est représenté sur les costumes que portent les danseurs. Et l'idée, c'était de voir comment, quelles étaient les similitudes. Et les similitudes, elles sont vraiment au niveau de l'espace. C'est-à-dire que les danseurs évoluent aussi, les danseurs de hip-hop aussi en cercle, ou les danseurs africains en demi-cercle, face au public. Et de montrer que les quadrilles aussi avaient une dimension spatiale, avec le cercle, le quadrille. Et puis le rapport aussi du hip-hop est assez, on va dire, individuel, souvent, puisqu'ils sont dans des battles. Exact. Et qu'au contraire, le quadrille est dans un partage. Ce sont des danses sociales, qui permettent à toute une population de se retrouver. Donc, c'était intéressant de confronter ces deux dimensions du passé et du présent au niveau de nos deux patrimoines culturels. Donc, c'est ce qui m'intéressait. C'est ce qui m'intéresse de continuer à faire au sein de la compagnie d'IFECACO. Donc, nous sommes à peu près une vingtaine, on va dire, enfin, plutôt une vingtaine en noyau dur, mais on est quand même une quarantaine dans la compagnie, avec les bureaux et les artistes. Et voilà, musiciens, danseurs de toute génération, de tout style, et puis de toute culture. Nous avons aussi bien des Asiatiques que des Africains, enfin, un peu de tous les continents. C'est-à-dire que tout le monde peut rentrer dans la compagnie à partir du moment où ils adhèrent au projet artistique et qu'ils ont une envie d'aller goûter. Qu'est-ce que c'est que le tout-monde ? Et qu'est-ce que c'est que notre culture, on va dire, antillaise ? Et pas que, puisque nous aussi, nous ouvrons notre porte pour aller vers les autres cultures, puisque les danseurs arrivent avec des propositions très singulières, venant du hip-hop, de la danse classique, du cirque, du théâtre, du conte. Les musiciens aussi arrivent avec des instruments très différents. L'accordéon, la basse, la flûte, en fait, tout type d'instrument. L'idée, c'est vraiment de mettre en friction plusieurs, on va dire, plusieurs pratiques artistiques, qu'elles soient musicales ou qu'elles soient de l'ordre de la danse. Excellent ! Et est-ce qu'on a conscience en Guadeloupe ? Déjà, est-ce qu'il y a une bonne transmission de la culture ? Parce que dans tout ce beau discours qu'on a entendu, effectivement, on voit qu'il y a un échange, qu'il y a un mélange des deux mondes. Mais est-ce qu'en Guadeloupe, on connaît notre culture, nos codes ? Et est-ce que surtout, nos anciens nous ont transmis leur savoir ? Écoutez, moi, je suis partie très jeune de la Guadeloupe, j'avais 8 ans, donc j'ai commencé à faire du groca, à peu près un an et demi, deux ans. Donc j'étais de toute façon habitée par la danse depuis toute jeune. J'ai 50 ans cette année. Et donc j'ai eu le temps d'avoir le groca dans mon corps, dans mes oreilles. C'était une période où je pense qu'on ne pratiquait pas beaucoup. Les roses ne fonctionnaient pas encore énormément quand je suis partie. On ne pratiquait pas beaucoup les codes de la ronde et du lait rose. Et je n'y suis revenu que quand je suis revenu bien plus tard, à l'âge de, je ne sais pas, 24, 26 ans, j'ai commencé à revenir. Et là, j'ai commencé à voir qu'il y avait une vraie pratique du lait rose et une vraie pratique pour revenir dans les codes et les réexpliquer. Et c'est comme ça que j'ai compris à nouveau les codes de cette ronde. En revenant, je rentrais dans le cercle comme un taureau. Et puis après, j'ai compris qu'il y avait des manières de rentrer et d'en sortir. Voilà, et je forme mes danseurs à ça. Et puis surtout, l'idée, c'est de faire venir des intervenants aussi de la Guadeloupe. Donc je travaille régulièrement avec Raymond, qui vient régulièrement nous remettre dans l'oreille ses pratiques et ses codes. Et puis j'ai travaillé avec toutes les associations de cadreries aussi pour monter la dernière pièce. Donc l'idée, c'est toujours de venir rencontrer ceux qui sont restés sur le territoire et qui connaissent mieux que nous ces codes et qui peuvent nous les apprendre et qui peuvent aussi échanger avec nous. Et si on peut nous fédérer aussi, parce que ce qui a été intéressant sur le cadreries, c'est que quand on est venu et quand on revient, les associations peuvent monter sur le plateau avec nous, peuvent pratiquer avec nous, peuvent venir sur les conférences, sur les balles. Et nombreux sont les associations qui ont participé à ce projet sur trois ans. Donc déjà, à chaque fois, je les remercie pour ça, de nous avoir accompagnés. Puis d'avoir aussi accompagné tous les danseurs, toute l'équipe, les musiciens. Donc ça, ce sont des projets forts, des moments forts et qui, je trouve, sont très importants et encore plus à l'heure actuelle avec ce monde où on a tendance à être un peu inhumain et s'entretuer. Je pense que c'est encore plus fort et qu'on ne peut avancer que par le biais de la culture, en tout cas. Et je tiens à dire que j'espère que nos politiques l'entendent, parce que je ne suis pas toujours certaine qu'ils l'entendent. Voilà, j'ai le sentiment qu'on regarde tout le temps les urnes, mais qu'au quotidien, la culture en Guadeloupe, elle est présente, mais elle n'est pas vraiment accompagnée. Et je m'en excuse auprès d'eux, mais je préfère leur dire et être franche. C'est vrai que j'attendrai un peu plus de leur part et que ce ne soit pas l'État qui prenne ça en charge, mais que aussi nos territoires le prennent en charge et qu'ils fassent aussi leur part, leur part, mais de manière franche, de manière sincère et pas de manière démagogique. Et voilà, je leur demande sincèrement de faire avancer ça, parce qu'on a besoin d'eux et que ça passe aussi par eux et que parfois, on a du mal à leur faire comprendre que c'est important. D'accord, je reviens sur un sujet que vous avez évoqué en tout début d'interview, le blanchiment de la peau. Alors déjà, est-ce que c'est fréquent chez nous ? Et surtout, on a l'impression qu'on n'entend pas ça forcément, on l'entend dans les autres îles, mais pas forcément pour la Guadeloupe ou même la Marse-Nicque. Donc déjà, est-ce que c'est fréquent ? Et surtout, est-ce que c'est tabou ? Alors déjà, aux Antilles, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de blanchiment de la peau, sauf peut-être les personnes qui arrivent des îles à côté et qui vivent aux Antilles, mais je pense que le problème de la couleur de la peau est récurrent aux Antilles. C'est-à-dire, ou blanc, ou chabin, ou coulis, ou je ne sais pas quoi. Enfin, il y a toujours une notion de couleur chez nous aux Antilles, même si on ne se décolore pas la peau. Après, en ce qui concerne les cheveux, on a un retour au naturel, mais on a aussi beaucoup de personnes qui pratiquent les perruques, les faux cheveux, les tissages, qui étouffent le cuir chevelu, qui fait qu'après, on n'a plus de cheveux, on perd beaucoup de cheveux. Et du coup, les enfants pratiquent ça très tôt, que ce soit la décoloration de la peau ou se mettent les faux cheveux, qui souvent sont de très mauvaise carité. Et que ce n'est pas... Je ne critique pas le fait que les gens aient envie de se coiffer comme ils veulent, mais pour moi, il faut distinguer le fait d'aller dans une soirée, de se faire beau, d'être dans un défilé de mode, et puis le fait de garder des faux cheveux qui sont faits avec des produits, de très mauvais produits, qu'on garde sur la tête trois semaines régulièrement et que ça abîme le cuir chevelu et le cheveu. Donc, il faut distinguer les choses après que les gens aient envie de se transformer, se maquiller, se faire une beauté, se faire une coiffure autrement, pourquoi pas ? Mais il faut trouver, je pense, la limite de la transformation pour ne pas s'abîmer la santé. En tout cas, si, parce que tout ce que vous avez dit est très intéressant. On rappelle, bien entendu, le samedi 8, déjà le matin, vous avez un petit cours de danse au calme avec des professionnels. C'est de 10h à midi, si je ne me trompe pas, et c'est aussi le dimanche ? Oui. Eh oui, donc vous avez samedi et dimanche et le soir, samedi à 19h, hôtel Arawak, il y aura plein d'intervenants. Allez-y, déplacez-vous, inscrivez-vous sur le net, parce que c'est important, comme ça vous êtes sûrs de participer. Mais si on veut vous suivre, si on veut apprendre des nouvelles à l'association Diffé Caco, est-ce que vous avez Facebook, un site Internet, une adresse mail, peut-être ? Allez-y, balancez tout. Ben, diffé-caco.fr, Facebook, Diffé Caco, Chantal Loyal. OK. Vous pouvez nous contacter par Messenger, Chantal Loyal, Diffé Caco. Et voilà. Et puis, je vous souhaitais quand même dire un petit mot, remercier aussi tous les établissements scolaires qui nous ont reçus, qui nous ont accompagnés, qui nous ont permis de rentrer dans les établissements et qui ont eu l'audace et la confiance d'accompagner tous ces projets que nous faisons depuis 25 ans sur les territoires Guadeloupe, Guyane, Martinique. Et aussi remercier quand même les institutionnels qui nous accompagnent, c'est-à-dire le ministère de la Culture et de l'Outre-mer, la DAC Guadeloupe qui est très, très présente sur la compagnie depuis de nombreuses années, la Caisse des dépôts et consignations aussi, le Conseil général et le Conseil régional de Guadeloupe que je remercie de nous accompagner, même si je pense qu'ils peuvent encore mieux accompagner la culture de manière générale. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci à vous pour le travail que vous effectuez. Longue vie à la compagnie Diffé Caco. et dès qu'il y a une petite nouveauté ou que vous revenez en Guadeloupe, vous passez ici et on en parle. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je remercie toute ma compagnie pour le travail que nous faisons et puis je remercie tout le public de nous recevoir et d'être à chaque fois présents et surtout, oui, je remercie aussi tous les artistes qui accompagnent ce projet artistique et cette démarche. En tout cas, longue vie à vous. On vous rappelle, rendez-vous samedi 8 et dimanche matin si vous voulez continuer le stage de danse. Longue vie à vous. Rendez-vous ce week-end. Je vais venir un petit peu me décoincer. Et nous, on se retrouve, bien entendu, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? C'est après la pub. A tout de suite.